Elle a été ministre, bon, elle a fait quand même un bon travail, elle a valorisé la valeur féminine. Bon, sinon, elle a bien quand même travaillé au cours de son, de sa nomination sur le régime de Bouniaï. Oui, parce qu'au cours de sa nomination en tant que ministre, elle a fait beaucoup pour la jeune féminine. Le travail qu'elle a fait, parce qu'au Bénin, on sent qu'il n'y a pas de femme qui travaille. Pour la première fois, on a vu qu'il y a une femme qui a été élue, qu'elle a fait un bon travail. Bon, pour cela, je l'apprécie. Il y a eu des parents qui ont bénéficié de ça. Ils empruntent de la microfinance. Aussi, aider leurs enfants à aller de l'avant dans les études, dans les petites choses. Il y a les soeurs aussi qui ont bénéficié de ça. Une femme de Vénin présidente dans le pays, ça serait pour la première fois dans le Bénin. Et ça serait un honneur aussi pour nous, les femmes. En tant que femme que je suis, comme j'ai appris que c'est une femme qui a déposé sa candidature, c'est une joie pour moi. Parce qu'en tant que femme. Donc, le moment est venu où une femme peut être présidente au Bénin. Donc, c'est une joie pour nous. Et encore, c'est une dame qui nous finançait avant. C'est déjà aussi un pas. Si elle peut être une femme qui peut venir nous sauver aussi, c'est bon, parce que tout le monde souffre. Les gens n'ont pas de l'argent. Les gens veulent manger. Ils n'ont pas l'argent. Comment on va faire ? En tout cas, celui ou celle qui peut nous garder, peut nous financer, peut nous donner à manger, que Dieu nous donne la personne. Parce que, ceux ou celles qui ont bénéficié, peut-être les enfants sont malades, ils n'ont rien trouvé à l'amener à l'hôpital. Et, elles ont bénéficié. Les micro-finances, là, ça les a donné beaucoup de choses. Donc, c'est une dame qu'il faut l'apprécier. C'est une dame qu'il faut beaucoup la féliciter. Elle est courageuse. Elle est comme un homme. Parce que, une femme qui a eu la possibilité de déposer la candidature, il faut la remercier beaucoup. Mais, on souhaite que, dès qu'elle sera admise, elle n'a qu'à beaucoup pensé sur les autres femmes restantes qui ont la soutenue. Nous, on veut la femme. Son travail, c'est très bon. Nous, on apprécie ça. On a bénéficié ça. Autant de... On a pris 30 000, 30 000, sans intérêt. C'est une maman qui aime trop les gens. Vraiment, en ce temps-là, elle a fait vraiment du travail. Parce qu'en ce temps-là, on trouve l'argent. Les micro-finances, là, on prend... Et ça commence à 30 000. Et ça a encore ajouté jusqu'à 50 000. Et ça a encore ajouté jusqu'à 100 000. Et tu prends ça sans intérêt. Et tu payes ça doucement, doucement, pendant six mois. Si tu as vite payé ça, on t'ajoute encore. Et ça s'est bien passé. On est les Béninois. On doit aimer l'un et l'autre. Et tout ce qui ne va pas, va commencer par y aller. Parce que la souffrance, là, c'est trop beaucoup. C'est beaucoup. Et j'osais un changement. Au temps de Yael, tous ceux qui ont travaillé, les ministres, là, on les a appréciés tous. Même Rekia Madou, dans le temps-là, il y a beaucoup de changements. Nous, on est dans la paix. Toutes les choses ont changé. Tu veux dépenser, là, on ne dépense pas. Les enfants aussi. On trouve l'argent pour envoyer les enfants à l'école. Les bénéficiaires, on a appris même. On a appris. J'ai appris 20 000. Et ça, jusqu'à ces quatre mois, j'ai appris sans intérêt. On a tous payé. Ça n'a pas de problème. Maintenant, on veut l'argent, on n'a pas trouvé. On a passé dans les banques même pour nous passer. On dit qu'ils ont appris l'argent. Quand les gens passent l'argent, ils ne remboursent pas. C'est révélant, c'est qu'on aura la paix. On va beaucoup nous aider.